Bafal Gaming TV, les actus. Bonjour à tous et joyeux Noël pour ceux que je n'ai pu voir avant ou qui n'étaient pas sur mes réseaux. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles actualités. Depuis la dernière mise à jour qui était la veille de Noël que je vous avais fait, la dernière mise à jour des actualités, il y en a eu beaucoup pendant cette période-là. On a pas mal de choses, un nouveau trailer pour One May, le vrai trailer comme je vous disais, que j'attendais, Oyofer, qui arrive, un événement pour le début d'année, plein plein d'autres actus. On va faire le point, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'onglets à regarder, mais rassurez-vous, on va faire vite, on va faire synthèse. En tout cas, on part directement sur Twitter ou X, comme vous préférez. La dernière fois, on s'était arrêté là, au Character Introduction de One May. Il y a eu ensuite ceci qui a été posté, le même jour. Donc ça, tout simplement, c'est une présentation de tous les événements qu'il va y avoir pendant la période. Donc on fait un petit point rapide. Donc bien sûr, on va sortir des persos avec les trois persos qui vont l'accompagner. Donc Zui, ou Shui, comme vous préférez, March 7 et Tingyeon. Donc on a bien le rerun de Blade. On aura les armes de chacun. On aura, dès le début de la mise à jour 1.6, si vous avez fini le cinquième monde de l'univers simulé, accès donc également au nouveau défi de l'univers simulé, c'est avec la voie de l'érudition. On va y revenir dans les autres actus. Pure Fiction commencera, mais lui pas tout de suite, il commencera le 8 janvier. Donc on a bien un MOC qui va se rafraîchir mercredi. Un MOC, je vous rappelle, qu'on aura deux salles de plus. On ira jusqu'à 12. On ira également à la possibilité de gagner une lynx quand on aura fait justement le Pure Fiction. On va avoir par contre, dès la mise à jour, un nouvel event. L'event des petites créatures, l'incubateur céleste, il s'appelle ça. Avec donc toutes ces petits goodies de récompense. Dès le bonus de connexion, dès la connexion à la mise à jour 1.6, un bonus de connexion pendant 7 jours pour gagner 10 tickets. Et également, un event qui lui commencera le 10 janvier. Donc un petit peu après la sortie de Pure Fiction. Un event de double de récompense en univers simulé. Vous voyez, pour l'ornement planaire. Voilà ce qu'on aura pour cette première partie de mise à jour. Bien sûr, les resets des packs qu'on peut acheter avec des sous. Une nouvelle, on va dire de nouvelles choses dans le battle pass payant. Avec deux petites icônes. On va animer et Dr. Ratio tous les decks des lunettes. Badun Tello. Voilà ce qu'on va avoir. On continue dans les actus. On aura également ceci qui a été présenté. L'Update Radio Volume 6. Alors qu'est-ce que c'est l'Update Radio ? C'est tout simplement la voix de la galaxie, comme il y a chaque fois. Donc les informations, les mises à jour de contenu. En dehors des événements qu'on a vus. C'est-à-dire le contenu Périn. Alors je fais très vite. Donc optimisation d'entraînement quotidien. En gros, il y aura 8 possibilités maintenant de choix. Des choses plus simples, comme vous voyez, se connecter au jeu. Déjà, donc on en a un facile. Utiliser 120 points de puissance du pionnier. Terminer l'universimulation, on l'avait déjà. Lancer juste une affectation. Je crois qu'on l'avait déjà, ça aussi, depuis moi. Donc ça va devenir déjà un peu plus simple avec un ou deux. On aura également le battle pass qui va changer. Il n'y a plus de récompense journalière. Ça va être que des récompenses à la semaine ou sur la période. Avec des choses un peu plus faciles, comme vous voyez, utiliser 100 points de puissance de pionnier. Donc sur la semaine. Ça va si on ne se connecte pas trop. Des choses assez simples. Vaincre 3 sombres stagnantes dans la semaine. Donc voilà, ils optimisent un petit peu ça. Alors c'est bizarre parce qu'on dirait qu'ils veulent qu'on moins se connecte tous les jours, mais qu'on se connecte au moins une fois par semaine. C'est peut-être en lien avec le contenu. Ensuite, un nouveau matériel, ou matériau comme il mise, mais moi c'est plutôt un nouveau matériel, de voie universelle. Donc la fameuse larme des rêves qui pourra être échangée contre d'autres composants pour améliorer vos personnages. Ça c'est nouveau. On va enlouter justement dans certains events. Une optimisation des défis de matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez des personnages des fois que vous vous débloquez, mais dans l'histoire vous n'êtes pas avancé. Exemple, là vous pouvez les rois de mai. Vous n'êtes pas avancé aussi loin dans l'histoire, donc vous ne pouvez pas non théoriquement aller découvrir le donjon qui permet de récupérer les matériaux. Et bien non, maintenant, dès qu'il y a une mise à jour d'un personnage, vous avez accès aux... Là vous voyez, il parle de blade de roi de mai. Ainsi que vous avez, vous aurez accès justement aux ombres stagnantes, aux calices, aux cavernes, tout ce qui vous permettra de récupérer les matériaux. Ce qu'on appelle un déblocage temporaire le temps que vous y accédez. Une optimisation également du système de navigation. Alors ça c'est dans tout ce qui va être expédition de quête, excursion d'expression, tout ce qui est petite quête, on va dire, histoire ou qui vous plonge dans... qui sort du monde pour vous plonger dans une interface de donjon. En fait vous n'aviez pas accès à la map, donc maintenant il y aura accès à la map et on pourra se guider ainsi. De nouveau, pourquoi pas. Également une optimisation des informations des ennemis avant de lancer par un pain boss. Pour avoir plus de détails, comme son histoire, ses capacités, leur résistance, ça sera beaucoup plus complet en fait maintenant. Et enfin d'autres petites optimisations, on pourra maintenant créer jusqu'à neuf équipes dans l'interface de configuration, donc trois de plus de mémoire. Une optimisation également de la progression des missions pionnières, la difficulté et les conditions de déblocage de certaines missions pionnières ont été réduites. Et les comptes fantastiques, donc l'événement de YoYo, va être ajouté aux chroniques astrales, c'est-à-dire les événements que vous pouvez faire après, même si ce n'est plus actuellement dans le contenu actuel du jeu. Voilà dans les nouveautés. On remonte, nous avons également ceci, un concours de création pour le nouvel an. Ouais, c'est Alray New Year. Donc vous avez juste à y participer, voilà avec le tag à chaque fois, pour gagner quelques récompenses. Sur le même principe, le concours est ouvert pour les illustrations sur OneMay. Donc toujours sur le même principe, vous allez sur YoLab ou ici, et vous linkz vos œuvres. On a également le caractère preview de OneMay. Alors comme toujours sur YoLab, on a plus de détails, donc ils nous disent bien que c'est un personnage de la voie de l'harmonie glace. Voilà. OneMay est un personnage de soutien capable d'augmenter l'efficacité de la rupture de faiblesse, la vitesse, la pénétration de résistance de tous les types des alliés. En plus de cela, elle peut infligir des dégâts de rupture supplémentaires aux ennemis si les alliés leur ont infligé une rupture de faiblesse, mais aussi retarder l'action des ennemis en rupture de faiblesse et augmenter les dégâts infligés par les alliés à ceux-ci. Donc on voit quelques effets. Je ne m'intéresse pas plus au kit, on voit les matériaux et autres. Pourquoi ? Parce que demain, je vous sors tout simplement la vidéo guide. Normalement, si tout se passe bien, ça ne sert plus à grand-chose que je vous montre ces détails-là. Ensuite, nous avons également ceci, l'Icone Preview. Donc là, c'est une présentation des nouvelles icons, donc reflet du passé. On voit la magnifique roi en mai en refleur miroir. Magnifique l'image. Donc, son effet augmente l'effet de rupture du porteur de 60%. C'est assez violent. Augmente les dégâts de tous les alliés de 24% pendant 3 tours lorsque le porteur utilise son ultime. C'est évident, parce que c'est les dégâts. Si l'effet de rupture du porteur est supérieur ou égal à 150, elle récupère un point de compétence. Tous les alliés régénèrent immédiatement 10 points d'énergie au début de chaque vague. Les effets du même type ne peuvent pas être cumulés. Une arme un petit peu bengueur, qui pourrait même aller sur d'autres persos éventuellement, mais vraiment assez puissante. On a également une présentation des anciennes armes qu'il y aura également avec elle. Enfin, anciennes, parce qu'on les connaît déjà par le passé. Donc voilà, mais comme vous voyez, l'arme de roi en mai encore, qui est, comme à chaque fois, un petit peu sine qua non avec le personnage. Là, ils nous remettent un petit poste où on découvre les gagnants du concours pour le concours de dessin de YoYo. On s'en l'a déjà regardé. On arrive ensuite ici au Lifeform Oven, donc le manuel d'utilisation du premier event. Donc le premier event s'appelle Moule de la vie. Oui, oui, on fait des créatures. Alors, bonjour, je suis le rebois assistant. N'hésitez pas à utiliser Moule de la vie pour élever encore plus de créations de roi en mai. Je vous laisse à ce que ça va nous permettre de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà, après avoir terminé la continuité pionnière, la planète bleue, alors que brillent les étoiles de l'ingéniosité, on a accès à ça. Donc il y a plusieurs types de récompenses, dont une nouvelle fenêtre de chat. On le voit là. Et donc le principe, la station spatiale est en train d'analyser les composants génétiques des créations et doit élever plus de créations qu'à notre base d'échantillons et trop réduite pour l'instant. Accéder au Moule de la vie et sectionner deux créations parentes pour élever une nouvelle création. Il y a une sorte de fusion. On en crée une nouvelle. Chaque création dispose de caractéristiques de création que l'on distingue en caractéristiques de base, caractéristiques mutantes. Les caractéristiques de base comprennent pâtes, garnitures et motifs. Les caractéristiques mutantes comprennent yeux et décorations. Vous voyez, pâtes. Les pâtes, c'est le dos. Les yeux. La garniture. La garniture, c'est les pâtes. Je pense qu'ils ont inversé les mots. Motifs, OK. Décoration. Je pense qu'il y a une petite inversion de mots. La nouvelle création érythrale a hauteurment des caractéristiques de base des deux créations parentes. Pendant votre mission, vos créations acquériront de nouvelles caractéristiques de base. Mutation et création mutante. Expérimentez à votre guise et découvrez les surprises qui en résultent. Des mutations peuvent apparaître au cours du processus d'élevage. Un seul des matériaux dans la phase de mutation pour peut-être élever une création avec des caractéristiques mutantes. Alors ça, voilà. Mutation plus poubelle, on obtient ça. LinkedIn coûte en plus. Bizarre. Bon. Devenue noire, ouais. Il a mélangé. Tout est le parent, OK. Alors, de plus, débloquez au fur et à mesure des missions et de nouvelles recettes d'élevage pour vos créations rares. Rassemblez toutes les caractéristiques de base pour que le module de vie soit en mesure de calculer le taux d'analyse. Le taux d'analyse permet de calculer les chances de déclencher une mutation. Lorsqu'une mutation spéciale se déclenche, un seul matériau correspondant pour obtenir des créations rares. Voilà, genre là, on a obtenu un truc particulier. D'accord. Niveau de recherche. Vous obtenez de nouvelles caractéristiques et créations rares. Vous gagnez des points de recherche. Continuez d'obtenir des points de recherche pour augmenter votre niveau de recherche et ainsi gagner des récompenses de niveau. Agencement. Pour améliorer la qualité de vie des créations, vous pouvez les assigner à différentes zones fonctionnelles. C'est la zone d'isolement, comme la zone de repos, la zone d'alimentation, etc. Pour vous aider à distinguer les créations dans les différentes zones, vous pouvez peindre des graffitis pour les délimiter. Il est temps de toutes les rassembler et de taper la causette sur la vie. Propos d'alimentation, puis une boboite. Ok. Si vous trouvez qu'il y a trop de créations, vous pouvez les faire adopter par le département de l'économie. Ne vous en faites pas. Elles seront bien traitées et nourries. On peut les endouer. Ceci conclut la présentation. Petit rappel. On dirait que Pépi porte une balise de synesthésie pour communiquer en face-à-face avec les autres par télépathie. Comment est-ce possible de demander plus d'informations à la chercheuse en chef ? Ouh, j'ai élevé tellement de créations. Je suis l'ajout incarné. Waouh. On peut parler avec Pépi ? Vite. Pas de temps à perdre. Il nous parle de ça, je ne sais pas. C'est la petite création version March. Ensuite, on a également le caractère introduction de Xui. Alors qu'il nous présente un peu Xui et son caractère. On nous explique que quand elle était jeune, elle est morte, parce qu'elle est tombée dans le marat. Elle a commis de graves péchés apparemment. Et donc quand elle a perdu la vie, il y a eu la Clémence des Dissénieurs qui lui ont redonné un corps synthétique, qui elle ressent quand même les choses, mais elle a un temps d'activation. Un peu particulier, je vous laisserai lire. C'est un peu... Je trouve même un peu glauque, personnellement, je trouve. Mais voilà, en gros, elle essaie de profiter de son temps libre pour être avec sa sœur. Elle aime aussi lire, apparemment, des romans. Et par contre, au combat, elle se déchaîne un peu trop, donc elle abîme souvent son corps. Elle est souvent obligée d'être réparée. Ensuite, nous avons également ceci. Donc là, c'est la présentation synthétique des récompenses qu'on aura avec le premier event. Pas grand-chose d'intéressant, on voit juste les récompenses. Nous avons également ceci pour nous dire qu'on peut déjà télécharger la mise à jour 1.6. La maintenance, qu'on aura 300 jet-termes, on s'en connaît. Le reset du Battle Pass. Une petite image sympathique pour nous fêter Noël, pour nous présenter un petit peu Noël, avec les personnages assez connus du jeu, en mode on est au pied du sapin. C'est joli et sympathique de leur part de faire des petites illustrations comme ça. Ensuite, une présentation d'un autre event, l'event du défi de la version 1.6, le nouvel écho de la guerre, en fait, tout simplement. On pourra l'obtenir, après avoir fini à continuer du pionnière, la planète bleue, alors qu'elle brille les étoiles de l'ingéniosité. Voilà, il est situé dans la zone d'isolement de la station spatiale d'Herta. En remontant, on a également le caractère preview de Xui. Donc là, ça nous présente un petit peu plus son gameplay également. Donc Xui est bien un DPS qui met l'accent sur la réduction de robustesse. C'est bizarre, ça a l'air d'être en lien avec le mois de mai, comme par hasard. Son ultime peut ignorer les types de faiblesses pour réduire la robustesse de l'ennemi, et elle gagne des charges lorsque la robustesse de l'ennemi est réduite par les alliés. Lorsque sa quantité de charge atteint sa limite, elle déclenche alors une attaque de suivi. Donc un DPS spécialisé, on va dire, en rupture, mais surtout dégâts sur la barre de robustesse, mais pour faire une rupture, justement. Donc un personnage qui peut être assez intéressant. Je vous laisserai lire également son kit, il y aura aussi une petite vidéo pour présenter le personnage, comme pour une fois en début de jeu. Mais elle a l'air assez intéressante quand même. Si on continue, on a eu surtout ceci, des informations sur le nouvel univers simulé. C'est en deux parties, donc partie 1. Ça nous présente un petit peu le contenu. Donc RTA et ses collaborateurs ont ajouté une nouvelle branche algorithmique du module d'extension. Cette fois-ci, une version de sagesse a été simulée avant la chute du membre numéro 27, l'empereur Rupert. Rupert, en fait, c'était donc apparemment un robot, une entité intelligente, une IA. Avant que l'extrapolation ne commence suffisamment, RTA vous a prépare un petit entraînement. Alors donc en permanence après la mise au genre 1.6, il faut avoir fini le monde 5. Voilà les récompenses. Avant que le test ne puisse commencer, voici quelques informations pour que tu saches plus le contexte, l'Ion sagesse. L'ordinateur astral destiné à l'origine à fournir des réponses à l'univers s'est élevé au rang d'Ion. Sagesse souhaite comprendre l'univers et tous ses mystères. Et un ordinateur est devenu un Ion, comme quoi. Légé de recherche de l'empereur Rupert, numéro 27, de la Société des Génies, Rupert était autrefois un ordinateur jeté dans une décharge qui acquit une conscience propre. Depuis qu'il est sorti de la décharge, Rupert ne cesse d'améliorer sa puissance de calcul. Sa vaste intelligence a fini par attirer l'attention de sagesse qui l'a invité à devenir le membre numéro 27 de la Société des Génies. On le voit devenu une sorte d'empereur sur le monde. L'analyse d'un événement de la guerre de l'empereur, Rupert pensait que l'algorithme des êtres organiques était criblé d'erreurs et de failles. Il estimait qu'elles causeraient inévitablement la fin de leur propre existence, peu importe sa durée. Par opposition, les formes de vie synthétiques sont précises, rigoureuses et parfaites. Rupert a donc réuni une armée de robots intelligents. Ces couronnées empereurs a diffusé le programme hostile de la vie à la vie dans tout l'univers, précipitant de nombreuses civilisations dans une ruine abjecte. Cela entraîne le début d'une guerre qui embrasa la moitié du cosmos, la première des guerres de l'empereur. Il y a deux guerres de l'empereur. D'accord, il devient un peu fou contre l'humanité. Conclusion, objectif de recherche. À travers ce projet de recherche sur sagesse, nous espérons trouver la trace des souverains mécaniques et enquêtés sur les débuts de la vie inorganique. Nous avons supposé que chaque étape de ces recherches figurait déjà dans les calculs de sagesse. Ainsi, nous avons ajouté des variables quelque peu inhabituelles. Cette fois-ci, nous allons introduire les dés personnalisés. Tu peux assembler et personnaliser leur face comme bon t'ensemble. Les dés de face 2D ? Nous avons mis à disposition 12 dés personnalisés qui se caractérisent en 4 types. Chaque dé dispose de son propre effet initial et son propre effet passif. Les dés personnalisables ne sont plus liés à des voix. On peut donc choisir nos dés et nos voix séparément. Chaque fois que l'on remplit les conditions de l'effet passif d'un dé, divers bonus nous sont fournis en fonction de la voix que l'on a choisie. Ah, d'accord. Là, il y a un exemple. Génère une base aléatoire supplémentaire au début du premier et du deuxième plan et effet passif que vous obtenez de l'injection lorsque vous entrez dans une zone avec balise. Le point n'est fait qu'une fois par type de balise pour chaque plan. D'accord. Au départ, 3 dés personnalisables sont proposés. Il est possible d'utiliser différents dés pour terminer or et machine et débloquer davantage de dés. Les 6 phases de chaque dés peuvent être personnalisées permettant de créer un puissant dé personnalisé personnalisé en collectant diverses phases de dés qui disposent tous de leur propre effet. Enfin, de leur effet propre. C'est un peu compliqué quand même. Chaque dé personnalisable peut disposer de 6 phases de dés. Chaque phase de dés possède des effets uniques qui peuvent avoir une influence sur les plans et fournir des bonus. S'il y a ajouté des balises pour que ce soit plus pratique, tu devrais les essayer. D'autre part, les fosses se distinguent par leur couleur bleue, violette ou dorée. D'accord, il y a des raretés. Au début, le nombre de phases de dés que l'on peut équiper sera limité en fonction de la rareté de celle-ci. Mais pas d'inquiétude, plus tu joueras, moins tu auras de limites. Introspective. Nous avons introduit un nouveau concept cette fois-ci, l'introspection. Plus la valeur cognitive est élevée, plus tu te rapproches d'un être humain. Plus elle est faible, plus tu es proche d'une vie inorganique. Si tu ne sais pas vraiment quel chemin emprunter, tu peux suivre les zones recommandées. La valeur introspective peut être utilisée pour débloquer les secrets du pionnier et les secrets des aliens lors de l'introspection des trois plans or et machine, ton introspection pourra être influencée par des réfractaires. Si l'introspection se situe dans une certaine fourchette après avoir vaincu le boss du plan dans lequel tu te trouves, tu débloqueras des secrets correspondants. D'accord. C'est comme ça qu'on va débloquer les choses. On va dire... Alors, attends. Waouh. Ça en fait des choses à retenir. Je dois faire attention à ma jauge de santé mentale quand je mange du popcorn d'Ion. On va dire que oui. Par contre, il faudra que tu récupères tous les secrets de pionnier dans un plan pour que les secrets d'Ion de ce plan se déclenchent. C'est un système qui est là encore un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai un conseil de donner. Comme je t'ai déjà dit, tous nos plans sont déjà compris dans les plans de sagesse et ce même si il n'est qu'une simulation de l'Ion. Quand tu feras face au boss du troisième plan, des extrapolations de résonances apparaîtront et affecteront le déroulement du combat en simulant différentes résonances de voix. Dans la zone de boss du deuxième plan, tu peux choisir quels seront les effets de résonances de voix qui seront simulés par l'extrapolation de résonance. Disons qu'on te laisse un peu de liberté, donc profite-toi bien pour te préparer avant le combat. J'ai un peu le tournis là. Ah oui ? Bon, je te parlerai du reste la prochaine fois. Il y a beaucoup d'infos là. Si on remonte et là, ça devient intéressant, on a un événement qui est intéressant. Vous avez d'ailleurs le petit clip en dessous. On va se tourner en parallèle. C'est donc l'événement Oyofair. Alors, le Star Ray Galactique Grand Prix, donc une sorte de course intergalactique avec les personnages donc à Star Ray, mais également des personnages venant d'autres univers. Donc là, on voit les personnages donc à Star Ray. Vous avez plusieurs images comme ça d'autres personnages comme dans Genshin. Et donc, c'est une sorte de course intergalactique. En fait, c'est tout simplement un événement par rapport au fanart, par rapport à ce que font les gens sur le jeu. Donc tout un gros truc pour le début d'année. Un événement avec un live qui sera donc le 30 décembre à 20h UTC Plus Suite donc ça fait 13h pour nous. Et donc, ils ont fait un site web exprès là-dessus pour ce grand prix. Vous avez pas mal d'infos. Vous avez, voilà, quelques éléments de programme donc il y aura des musiques, des cosplays, il y aura un peu de tout. Vraiment un programme pour les fans, tout simplement présenter des choses de fans avec cette thématique on va dire de la course. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres courses dans les vidéos ? Je sais pas. En tout cas, c'est la thématique de présentation. Donc un événement communautaire qui va être sympa et qu'on va donc découvrir ensemble sur la chaîne. Je vous proposerai un live donc un petit peu avant 13h, je pense vers les 12h50. Je vais faire le planning des lives aujourd'hui. Et on partagera donc ce live ensemble puis après on verra ce qu'on fait dans l'après-midi mais on en profitera. C'est donc normalement le soir, on aura notre live Enkaist à Ray classique. A côté de ça, donc voilà, rappel qu'on peut décharger la mise à jour. Voilà un petit peu plus en images que je viens de vous montrer tout simplement. Les images du site avec la présentation un petit peu du programme. On aura quelques surprises. Et voici donc la partie 2 du guide qu'on va aller voir tout de suite. La partie 2, la voici. Alors, si on repart de là, il reste encore plein de choses que je ne t'ai pas expliqué la dernière fois. Ouvre grand tes oreilles parce que je ne me répéterai pas. Voici les connexions neurales. Scrui a ramené si l'arbre des capacités de l'univers simulé. Ça me dit un truc. Tout comme avant, explore comme à ton début et tu obtiendras de nouvelles impulsions neurales qui sont, c'est un mathéo très complexe à décrire, vous voilez comme des points de capacité. En consommant des impulsions neurales, tu débloques des capacités dans les connexions neurales utilisées à ton avantage. Donc en gros, voilà, on va développer dans le temps donc on va sûrement rater plein de fois mais pour avancer dans l'arbre. Voyons voir, ah oui, vient ensuite la personnalisation du dé que je t'avais dit la dernière fois qu'il y avait plein de dé divers et variés. Bah, c'est pas tout. Tu peux aussi les personnaliser. Ah ouais. Chaque dé comporte 6 faces. Tu peux changer les faces du dé comme ça te chante. Cool, je vais changer les 6 pour n'avoir que des faces dorées à moi. Le dé doré ultra bling bling. Facilit, Scrollum a dit que les emplacements étaient tous de rareté différente. Il faut donc respecter quelques règles. Par exemple, l'emplacement violet ne peut contenir que des faces violettes ou bleues si tu veux améliorer certains emplacements depuis les connexions neurales. Et tu peux les améliorer, d'accord. Bon, cette fois, on se penche sur chagesse lorsqu'on ajoute la voix de Relicione à toutes les bénictions qui lui étaient associées. Les effets sont assez techniques. Il est surtout question de capacité des attaques à zone d'effet et des dégâts de l'ultime. Tu auras tout le temps de y découvrir au moment venu. La spécialité des personnages de Relicione, quoi. Oh, tu as déjà vu un diamant aussi gros ? Il est tout à toi. Je ne sais pas de quoi il parle. Bon, cette fois, Stéphane a ajouté sa petite touche des voies interdites. Ah, tu peux interdire jusqu'à deux voies maximum. Fais-le si besoin. On ne lootera pas de dé de ces voies-là, apparemment. Ah oui, genre si on a déjà tous les trucs, c'est pas mal. Ça permet de looter un peu plus. Il y a aussi quelques petits ajouts comme la balise double ou la balise de sélection. Alors, balise double, on va faire un exemple. Le nombre d'ennemis d'élite est doublé dans les zones élites. Ah, merde. Les sections, les zones qui représentent cette balise proposent trois éléments. Les autres disparaissent, d'accord. Donc, il y a des récompenses doublées, non. Ou le double d'ennemis, d'accord. Les zones d'aventure ont aussi été mises à jour avec de nouvelles mécaniques de jeu. Il y aura des rayons esquivés, une histoire de grandes roulettes. Oula. Ça va, la zone d'ouverture, c'est la famille. D'aventure, c'est la famille, pardon. Ah oui. C'est vrai, il y a aussi ce gros ajout, le mode casse-tête. Je ne me dis rien qui vaille. C'est parce qu'il y a toujours un petit malin dans les questionnaires. Il dit que c'est trop facile, donc, en plus de la difficulté supplice, tu peux maintenant élever le niveau de difficulté. Oh putain, c'est des tarés. Il y a deux types de casse-tête, le casse-tête des stats et le casse-tête auxiliaire. Tu peux pousser le bouchon au max avec ceux-là. Ils comportent chacun 6 niveaux pour un total de 12 niveaux de difficulté supérieure. Hein ? C'est-à-dire que le mode, le mode de trucs des astres de l'essentiel ultime, ça ne leur a pas plu, ils ont rajouté encore... Mais c'est des tarés. Si je n'ai pas envie d'y jouer, donc on joue, on teste les. Oh là là, j'espère qu'il n'y aura pas de récompense avec ça. Mais comment il y en a, ils peuvent trouver ça trop facile ? Ou alors c'est des mecs, ils n'ont que des persos. Ouais, c'est pas possible. Je suis idéré. Allez, on continue les actus. On a donc là, surtout, la nouvelle vidéo aujourd'hui qui est sortie. On va la regarder juste après. Et là, c'est les petits résumés. Donc, je vous présente vite fait les 4 événements. Chose principale. Hore et machine, on nous rappelle les récompenses qu'il va y avoir. La chasse aux créatures insolites, pareil avec sa récompense. Le saut événement avec ce qu'il y a au saut, les personnages. Et pareil pour les armes. Donc, pas des actualités, voilà, prépondérantes, vous voulez, on les connaît. Donc, je survole. Je vous rappelle le site, OyoFair. On va participer à l'événement, on verra ça. Je pense que ça peut être sympa. En tout cas, il y a de belles illustrations. J'en ai vu d'autres, sur la toile, sur Genshin, il y en a d'autres avec d'autres personnages. D-Mix, en fait, on voit des personnages d'Onkai et autres. C'est assez joli. J'en ai publié quelques-unes sur... Moi, ça doit être certaines de fans aussi. Sur les réseaux, maintenant, on ne sait plus si c'est du fan, du leak ou autre. Mais j'en ai publié quelques-unes, Et voilà donc la vidéo bande-annonce de Roi de Mai que je vous mets en plein écran. Sous-titrage ST' 501 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 wie les vows Voilà. J'espère en tout cas que tous ces contenus vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette dernière vidéo, à la partager autour de vous, et pour ma part, je vous dis à bientôt. Pour de prochains contenus. Allez, au revoir.